Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 13h. Au sommaire de l'actualité, l'univers des médias au Bénin s'est enrichi de six nouvelles radios désormais autorisées à émettre. La cérémonie de signature de convention avec les promoteurs de ces organes de presse a eu lieu ce vendredi au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. Vous aurez les précisions dans un instant. Vague d'adhésion et de déclaration de soutien au Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. La localité de Togba adhère aux idéaux de cette formation politique. Il en fait savoir ce samedi en présence d'un sage et notable qui entendent batailler dur en vue des législatives 2023. Les détails à suivre. Et puis, sur le continent, la Guinée ne pourra pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025. Le président de la Confédération africaine de football, Kav Patrice Motsepe, en a fait savoir. Vous aurez plus de précisions. Voilà pour le sommaire. A nouveau, bonsoir et merci de toujours nous choisis pour vous informer. Nous sommes dimanche, le 2 octobre de l'année 2022. Je l'annonçais en titre. L'univers des médias audiovisuels s'est enrichi de six nouvelles stations de radiodiffusion. La cérémonie de signature de cet accord d'adhésion a été faite ce vendredi au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC en présence, bien sûr, des différents promoteurs et un pâté de journalistes invités pour la circonstance. Voici l'illustration sonore et visuelle à travers ce reportage. C'est une cérémonie fort simple qui consacre la signature de convention avec six promoteurs de nouvelles radios. Ils ont désormais carte blanche pour exercer librement en tant qu'organe de presse de radiodiffusion et ce, conformément aux tests en vigueur au Bénin. Julien Pierre Akpaki, secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, va rappeler le processus qui a conduit à cette signature, laquelle parle de l'autorisation provisoire des essais délivrée à une quarantaine de radios au départ. Ensuite, il y a une prorogation à l'ordre de délai aux 32 qui n'ont pas respecté les dispositions, qui ne sont pas à jour. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous avez six promoteurs devant vous qui ont fait la marche de combattants et qui ont été sélectionnés parmi les huit, donc parmi les quarante. Souta FM, Souti Soa FM, la radio Souveur FM, la radio Tchaourou FM, Coréde FM, la radio Imolè. Le respect du code de déontologie et de l'éthique dans les médias est l'un des piliers qui sous-tendent cette convention. Le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prospect-Moretti, les renvoie à leur mission et les exhorte à être des vecteurs de paix et de cohésion sociale. Mesdames et Messieurs, c'est ici le lieu de remercier et de féliciter tous les promoteurs qui se sont pliés aux exigences de nos tests afin de franchir les différentes étapes de la sélection et être dans cette salle ce matin pour la signature des conventions qui les liront désormais à la HAC tant qu'ils en respecteront les clauses. J'espère qu'ils en feront bon usage en amenant les auditeurs à cultiver la paix et la concorde par des propos et des attitudes républicaines. Je souhaite aussi que les radios soient des instruments de développement dans les localités où elles émettent. A travers cette signature de convention, ces six promoteurs viennent enrichir le nombre de stations de radiodiffusion ayant une existence légale en République du Bénin. Les élections législatives prochaines ne se dérouleront pas sans l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Ainsi en a décidé Claudine Afiavi-Prudensio et les responsables de son parti. Et c'est à cet effet que le parti enregistre depuis peu l'adhésion de nouveaux militants. Ce samedi encore, c'est une bonne partie de la population de Toba dans la commune d'Abomekalavi qui a signé son adhésion au parti. Je déclare sur l'aliment appartenir désormais au parti UDBN et travailler d'arrache-pied dans le parti en tant que membre, en tant que personne ressource, en tant que conseiller, en tant que sage pour perpétuer les idéaux du parti. En quoi de quoi ? La présente déclaration est rédigée pour servir et voilà ce qu'elle doit. Et nous restons convaincus qu'avec la persévérance dans la lutte de la présidente, de notre présidente, la présidente de l'UDBN, nous pouvons relever les défis qui se posent à l'arrondissement de Toba. Notre arrondissement... Serrement à l'appui, les nouveaux adhérents ont manifesté leur engagement à travailler désormais avec tous ceux qui les suivent pour le rayonnement du parti dans l'arrondissement de Toba et bien au-delà. En recevant le serment de ces nouveaux militants, les responsables de l'UDBN ont pris l'engagement de les transmettre acquis de droit. Nous vous accueillons à la base ouverte et nous allons lutter ensemble pour une longue salée. Je dis pour toujours que vous le respect. Toutes choses qui semblent montrer que l'Union démocratique pour un bénin nouveau entend bien être de la neuvième législature. On reste toujours avec l'Union démocratique pour un bénin nouveau et on se déporte à l'université d'Abome-Calavie où la Fédération nationale des élèves et étudiants de cette formation politique a fait une déclaration politique toujours dans ce sens. Il était question pour ses membres de se prononcer sur les derniers mouvements au sein du parti et d'annoncer une remobilisation de la jeunesse. Clémence Donopoin pour le compte rendu. À travers cette déclaration, les membres de la Fédération nationale des élèves et étudiants du parti Union démocratique pour un bénin nouveau FNEE UDBN ont voulu témoigner leurs convictions aux idéaux du parti de l'honorable Claudine Afiavi-Prudensio. Après avoir fustigé la mauvaise gestion des ressources humaines dont a été victime l'UDBN au sein du bloc républicain, le bureau de la Fédération annonce une tournée d'explications et de remobilisation de la jeunesse scolaire et estudiantine. Chaque jour que Dieu fait, un but des valeurs du parti, la FNEE UDBN tient bon face aux vents contraires qui ne manquent jamais de souffler. Un but du dynamisme et des valeurs politiques du parti Union démocratique pour un bénin nouveau, nous nous affirmons davantage sur le terrain politique. La FNEE UDBN se félicite de l'adhésion massive des jeunes de tous bords et de toutes conditions sociales. La FNEE UDBN salue par ailleurs la loyauté et la fidélité de tous ses coordonnateurs malgré la transhumance politique des temps qui courent. C'est pourquoi la Fédération nationale des élèves et étudiants du parti UDBN et toutes ses coordonnations réaffirment sa détermination et celle de son leader, président que vous connaissez, à poursuivre le noble combat de développement, de l'épanouissement de la jeunesse béninoise et de soutien à l'UDBN. Nous annonçons une tournée de remobilisation et d'explication dans toutes les universités publiques et privées du Bénin pour quadriller vraiment ce centre pour le parti du maïs nourricier. Cette tournée démarre le 15 octobre et finie le 19 novembre 2022. En recevant la déclaration, les membres du bureau national du parti ont promis de rendre compte fidèlement acquis de droit. Ils étaient également porteurs d'un message de la présidente Claudine Afiavi-Prudessio. Nous sommes venus ici recevoir cette déclaration et vous dire au nom de la présidente que nous vous renvoyons officiellement au front pour que jamais il ne soit dit que vous avez trahi votre mission. Vous l'avez déjà identifié comme la conseillère France Fanon. Reste à vous de l'accomplir. Nous dirons à la présidente, et c'est ce qu'elle nous a dit de vous dire, qu'elle vous attend sur le terrain de la mobilisation. Elle vous attend sur le terrain du ratissage. Cela veut dire que si le nombre que vous faisiez dans le bureau, dans les coordinations, en termes de militants de la FLE-UDBN, il faut que ce soit multiplié par elle. Parce qu'évidemment, à l'UDBN, nous ne nous faisons pas de l'illusion. On ne se dit pas, on s'arrête à la détermination, à la conviction. Les membres de la FLE-UDBN se disent déterminés à jouer leur partition aux législatives de janvier prochain. Une note en éducation à présent, après l'effort, c'est bien sûr le réconfort. En célébration, les mérites des meilleurs candidats au baccalauréat, session unique de juillet 2022 au Bénin, la troisième édition de cette cérémonie a été présidée en fin de semaine par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À ses côtés, au palais des congrès de Cotonou, plusieurs membres du gouvernement et différents acteurs de l'éducation. On retrouve, une fois encore, les membres de nos coins pour le compte rendu. Deux motos, des ordinateurs portables, des kits Internet, des trophées, des comptes épargnes avec dépôt initial et dix autres cadeaux sont les lots distribués au meilleur bachelier de l'année 2022 pour célébrer leur mérite. Au nombre de 101, les récipiendaires sont répartis en six catégories. La première catégorie est composée de huit filles ayant la mention bien en série C. La deuxième catégorie est composée de 17 meilleures filles de la série scientifique. La troisième catégorie est composée de personnes vivant avec le handicap. On y dénombre 8 ambiocs et 6 sourds. La quatrième catégorie est composée de 69 premiers au bac. Toutes séries confondues. La cinquième catégorie est composée des premiers de chacun des douze de nos départements. Enfin, la sixième catégorie est composée de prix spéciaux pour la meilleure lauréate au bac. 2022 est le premier du Bénin. Au nom des lauréats, Mahfouz Khwesou, premier du Bénin au bac 2022, a plaidé pour que le gouvernement ne les abandonne pas. Je voudrais passer humblement par ce canal pour demander à son excellence, monsieur le président, de bien vouloir nous accompagner par le biais de ses organes, afin que nous puissions valablement servir au thème de nos études, notre pays, le Bénin. Nous promettons représenter et il sait où le drapeau béninois, pas tout besoin sera. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yaïla Descamps, avec la joie qu'on le connaît, s'est adressée aux champions en ces termes. Attention, il y a un piège, mes chers amis. Quelqu'un l'a dit, c'est aujourd'hui que le plus sérieux d'un autre niveau commence. Vous avez fini un niveau. Quand on vient à l'université, mes chers amis, c'est une autre réalité. Pas pour vous faire peur, mais pour vous dire que vous avez ce que nous recherchons. Vous avez le courage, vous avez justement la force de pouvoir aller loin et vous savez ne pas perdre votre temps. C'est ce que nous recherchons. À l'université, c'est ça qui doit vous conduire. Vous êtes excellent. Dans vos entités, on veut vous voir excellent. Vous devez finir brillant. Sachez que je donne une lettre de mission à tous les chefs d'entité à travers les universités, les rectorats, pour me donner à chaque semaine vos résultats. Présent à la cérémonie, le secrétaire général adjoint du gouvernement a félicité les lauréats qui pour lui sont des étoiles du Bénin. Pour les uns comme pour les autres, c'est votre mérite et je voudrais chaleureusement vous en féliciter. Je voudrais vous dire que j'ai la faiblesse de penser que vous comptez désormais parmi nos étoiles et vous êtes dans notre ciel. Et il faut que sur les années à venir, il y en ait de plus en plus. Les trois meilleurs au bac 2021, qui continuent d'avoir de meilleurs résultats dans leurs différentes écoles, ont également reçu chacun une tablette. En interactualité à présent, je l'annonçais en titre, la Guinée n'organisera pas la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2025. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsépé, en a discuté avec les autorités guinéennes vendredi à Conakry. La raison principale évoquée, c'est la non-adéquation en l'état actuel des infrastructures et équipements pour recevoir la compétition. Il a annoncé par la suite qu'un appel à candidature sera lancé pour l'attribution de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2025. A-t-il précisé pour finir ? Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. A bientôt.